Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment facturer à vos clients lorsqu'ils pensent ou ils disent que vos tarifs sont trop chers et comment vous en sortir. Bonjour, mon nom est Zico KIAX, entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de l'Académie KIAX. Et dans cette vidéo, je vais vous partager 5 points d'action à faire, à appliquer pour facturer et présenter vos tarifs à vos meilleurs clients, même s'ils pensent que vos tarifs sont trop chers. Donc si vous voulez savoir comment facturer au juste prix, écoutez attentivement cette vidéo jusqu'à la fin et vous aurez l'opportunité de télécharger la synthèse en PDF de cette vidéo. La première action, c'est changer votre manière de penser aux tarifs, au positionnement que vous avez lorsque vous voulez vous positionner pour votre coaching, vos services, surtout dans le haut de gamme. En réalité, pensez à ceci. Pour parler du prix, il y a lorsqu'on est dans l'entrée de gamme. Le positionnement de l'entrée de gamme, on cherche à faire quoi ? On cherche à être le moins cher du marché. Et là, l'inconvénient, c'est qu'il y aura toujours un moins cher que vous. Il n'y a pas de valeur ajoutée, on cherche le prix le moins cher. Vous êtes le moins cher aujourd'hui, mais demain, il y aura toujours un moins cher que vous. Ensuite, la deuxième façon, c'est dans le milieu de gamme. Là, on cherche à se comparer, à chercher exactement ce que font les autres et dire il faut que mon tarif soit comme les autres, à peu près un peu au-dessus, un peu en dessous. Et puis dans le haut de gamme, on ne cherche pas, on ne fait pas attention, on ne prête pas attention à ce que font les autres, si ce n'est à vous s'intéresser aux résultats qu'ils apportent pour pouvoir délivrer de meilleurs résultats. Mais en termes de tarif, on est confiant de la valeur ajoutée que l'on apporte, que l'on peut délivrer à ses meilleurs clients. Et on est surtout conscient que cette problématique que l'on va résoudre pour son client vaut de l'or. Et la conséquence positive dans la vie de son client est tellement importante. Le gain financier, le gain en liberté, en bonheur, en épanouissement est tellement important que ça vaut des millions et des millions. Et ce que l'on demande en retour est très faible par rapport à ce que l'on apporte. Ça c'est un changement, changer votre manière de penser pour pouvoir ensuite délivrer autrement. La deuxième chose qu'il faut faire ensuite, c'est changer votre manière de calculer. Calculer vos tarifs, calculer vos prix. Simplement ceci, c'est qu'on a l'habitude de calculer par rapport au temps. Je vais faire autant de temps et voici ce que ça va coûter. Ça c'est bien. Mais même si vous étiez à un montant très élevé à l'heure, vous seriez toujours limité. Or, si vous changez la perception dans l'eau de gamme, vous apportez de la valeur ajoutée par rapport à un résultat, par rapport à une transformation que vous apportez. Vous facturez par rapport à ça, ça change tout. Quelle est la valeur de la solution que vous apportez ? Dans la vie ou dans le business de votre client, qu'est-ce que ça change pour lui, pour sa famille, pour son entourage ? Quelle est la vraie différence que vous pouvez faire ? Et par rapport à ça, dites-vous toujours, ce que vous lui apportez, vous lui délivrez, vaut beaucoup. Et vous vous demandez quelque chose de faible en retour. Ça vous permet d'être plus confiant lorsqu'un client vous dit que votre tarif est trop cher et que vous voulez quand même ici présenter avec confiance. Troisième élément, c'est penser à changer la séquence de communication, la manière dont vous communiquez aujourd'hui et surtout le timing, le tempo, le rythme. Dans quel ordre faites-vous les choses ? Si aujourd'hui, vous commencez vos exposés et vos explications en parlant tout de suite de votre prix et de votre tarif, c'est normal qu'on vous dise « mais c'est bien trop cher » puisqu'il n'y a pas de valeur ajoutée. On a quoi comme point de référence ? Rien. Le prix, c'est tout. Et le prix, mais un euro, c'est un euro. Un euro peut être trop cher. Et si vous comprenez ceci, que la séquence importante, c'est d'abord démontrer la valeur ajoutée pour vos clients. Vous leur apportez la valeur ajoutée. Ils comprennent cette valeur ajoutée. Ils comprennent la valeur de ce que vous faites et ils l'intègrent à leur propre vie. Ils se projettent ensuite. Ils s'imaginent où ça pourrait les emmener, cette transformation que vous faites. Et dans cet ordre-là, et une fois qu'ils ont tout et qu'ils voient avec clarté que vous avez une solution qui correspond à ce qu'ils veulent, à ce moment-là, oui, on peut parler de tarif. Et c'est eux qui vous demanderont. Mais comme une conséquence logique, ils ne vous demanderont pas pour prendre la décision de si c'est bon pour eux ou pas de faire, par exemple, affaire avec vous. Ils auront déjà décidé avant. C'est ça la différence. La séquence est très importante. Lorsqu'ils ont déjà décidé, ensuite ils vous disent « ok, ça c'est bien, mais combien c'est maintenant ? » Là, c'est une grande différence. Donc, changer la séquence de communication. Ensuite, quatrième point, c'est changer cette fois-ci votre manière de communiquer vos tarifs. Puisqu'on a parlé de la séquence, c'est bien, mais la manière de communiquer ses tarifs est aussi importante. Si lorsque vous commencez, vous dites « voici, c'est ça mon prix ». Une fois de plus, c'est toujours une question de contraste. On va comparer. On n'a pas reçu de valeur. Et on ne peut pas comprendre pourquoi vous avez un tarif si élevé en termes de haut de gamme. L'idée ici, c'est de comprendre que votre manière de communiquer votre tarif peut se faire en face à face ou par téléphone lorsque c'est dans le haut de gamme. C'est ma recommandation parce que ça vous permet d'utiliser tous les éléments que j'ai présentés plus tôt dans cette vidéo. La séquence, la bonne séquence. Et surtout de vous assurer, avant de parler de votre tarif, que vous pouvez vraiment servir vos meilleurs clients. Et cette manière de communiquer est importante. Vous ne placez pas tout sur vous, sur votre service, sur votre prix, sur votre tarif, pas du tout. Vous placez tout sur la personne, sur ce qu'elle veut, dans sa vie, dans son business. Et cette manière de communiquer bienveillante en posant des questions, en touchant les vrais points, en allant dans la profondeur, fait toute la différence. En suivant ces principes-là, on ne pourra pas vous dire que vous facturez trop cher, bien au contraire. Et puis enfin, le cinquième point, lorsque vous avez tout fait, que vous avez changé tous les points précédents, mais que ça ne passe toujours pas, que le client continue et persiste à vous dire que vos tarifs sont trop élevés, trop chers, changez. Mais cette fois-ci, changez de client. Changez de client parce qu'il y a des clients qui ne voudront pas valoriser votre expertise, ne voudront pas valoriser votre travail. Ce n'est pas forcément de leur faute, c'est parce qu'ils ne valorisent probablement pas leur propre travail, leur propre expertise. Et votre objectif n'est pas d'avaler, d'accepter leurs propres limitations dans votre propre vie. Laissez comme ça et si ça ne passe pas, c'est OK, avec respect, avec leadership, mais changez simplement de client. Il y a des milliers de clients potentiels qui ont besoin de vous, de vos services, de votre expertise, de ce que vous pouvez apporter pour eux. Et si vous augmentez ce niveau de confiance et que vous suivez les 5 points stratégiques que je vous ai partagés juste avant, vous saurez comment facturer haut de gamme même lorsque les clients diront que c'est trop cher. Dans cette vidéo, on a partagé ensemble 5 points à pouvoir appliquer maintenant pour pouvoir faire face à un client qui vous dit que votre tarif est trop cher et de maintenir ce leadership et de développer votre activité tout en continuant à servir vos meilleurs clients. Maintenant, vous savez ce qu'il faut faire. Le plus important n'est pas évidemment de savoir seulement ce qu'il faut faire, mais de savoir comment le faire. Et si vous voulez savoir comment nous faisons en interne dans nos propres entreprises pour pouvoir facturer haut de gamme, attirer des clients, obtenir le merci, le oui des clients, vous avez l'opportunité de suivre une présentation offerte, une formation de près d'une heure. Le lien est dans la description dans lequel je vous montre exactement notre modèle de business. Comment est-ce qu'on calcule ? Comment est-ce qu'on positionne ? Quels sont les principes ? Et ça vous donnera de la confiance, de la méthode et de la stratégie. Vous pouvez cliquer sur le lien qui est en description. Vous pouvez donc simplement me dire à quelle adresse e-mail vous voulez recevoir votre invitation et vous aurez l'opportunité de suivre le tout depuis le confort de votre ordinateur. Et si vous voulez recevoir la synthèse de cette vidéo pour vous y reférer plusieurs reprises, il vous suffit de commenter le mot tarif. Tarif en commentaire, un membre de mon équipe ou moi-même vous diront exactement comment vous pourrez accéder à ce document. Voilà mes passionnés de liberté, si cette vidéo vous a plu, dites-le moi avec un grand pouce vers le haut, c'est juste au bas de cette vidéo. Ici en bas, ça prend deux secondes et ça permet à d'autres personnes de la découvrir. Si ça vous a plu, c'est ce que je vous demande en retour. Et puis pensez à vous abonner, si ce n'est pas encore fait, le bouton rouge est juste là, s'abonner. Et laissez-moi au bas de cette vidéo un commentaire, laissez le mot commentaire ici tarif ou une autre question si vous l'avez. Et puis j'aurai beaucoup de plaisir à vous retrouver de l'autre côté pour vous partager cette formation offerte de près d'une heure. Les passionnés de liberté, merci d'avoir suivi cette vidéo. Regardez, il y en a d'autres qui apparaissent à cet écran. On se retrouve là ou alors dans la description. C'est Zy Coquiax. A très bientôt. Merci.